Cette retraite se tient au moment où le Rwanda et le monde en général sont toujours confrontés à la pandémie de COVID-19 qui a déstabilisé et retardé considérablement l'économie du Rwanda et du monde en général. À l'agenda de cette retraite de deux jours, l'on va notamment examiner comment le Rwanda, les acteurs du secteur privé et les partenaires en développement, œuvrent conjointement pour la relance de l'économie nationale que le COVID-19 a déstabilisé. Il sera également question d'émettre des recommandations qui aideraient le gouvernement à promouvoir le bien-être social sans aucune exclusion. Les participants à cette retraite vont également examiner les effets que le COVID-19 a provoqués et comment le Rwanda doit y faire face pour relancer son économie. Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Ouziel Ndagi-Jimahana, a salué la contribution des partenaires du Rwanda et des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le COVID-19 et ses effets, ajoutant que leur contribution a permis au Rwanda de figurer parmi les premiers pays qui ont riposté au COVID-19 et particulièrement à avoir des vaccins. Il a en outre indiqué que les efforts des partenaires en développement du Rwanda ne se sont pas arrêtés là, mais qu'ils sont effectivement remarqués dans la relance de l'économie. Le ministre Ndagi-Jimahana Ouziel a rassuré que le gouvernement du Rwanda va poursuivre des bonnes relations avec ses partenaires pour la bonne promotion du bien-être des Rwandais. La contribution de nos partenaires est très importante, surtout pendant les deux dernières années où nous avons travaillé ensemble pour répondre aux défis de la pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer ce que nous avons réalisé ensemble et de nous mettre d'accord sur d'autres actions à mener pour bâtir sur cette expérience en mettant en œuvre le programme de développement de 7 ans, qui s'étend de 2017 à 2024. Cette retraite intervient chaque année et ressemble le gouvernement du Rwanda et ses partenaires en développement, afin qu'ensemble ils puissent procéder à l'évaluation des réalisations atteintes et voir quel a été l'apport des partenaires. Je dois dire que Rwanda a un des systèmes et des mécanismes de coordination des efforts de l'aide publique au développement les plus sophistiqués et les plus fonctionnels dans les pays africains que j'ai visités. C'est pour ça, pour les Nations Unies, nous avons un cadre de coopération qui est totalement allié à votre plan de développement, puisque vous avez un bon leadership, un plan de développement très clair, et aussi vous aligner tous les éléments pour que nous puissions ensemble joindre nos efforts pour atteindre les résultats. Bien sûr, il est toujours important de voir comment on augmente l'inclusion de toutes les populations avec le principe qu'on a de ne laisser jamais pour compte quelqu'un dans la société. Et c'est pour ça que le secteur privé, les organisations de la société civile, les partenaires au développement, les Nations Unies doivent travailler ensemble pour s'assurer que la croissance, non seulement est une croissance forte, mais une croissance inclusive qui permette à chacun de s'y retrouver. Et je pense que c'est le but de cette retraite, de trouver les solutions appropriées à travers l'environnement, la résilience des institutions, à travers les systèmes financiers inclusifs et novateurs, à travers le renforcement des capacités pour le capital humain. L'on examine également la mise en exécution des projets du gouvernement que les partenaires appuient.